Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto pour avoir vos plantations à 100% d'efficacité. Donc le fait d'avoir vos 100% d'efficacité va vous permettre évidemment de produire plus rapidement vos différentes ressources. Et donc pour cela, il faut appliquer ces deux petites astuces suivantes. Tout d'abord, il faut savoir qu'une fois que vous mettez une plantation à un endroit, il faut déjà bien la placer avec le filtre. Donc évidemment, le filtre, vous allez juste aller ici, filtrer, conditions de culture, en fonction de ce que vous avez envie. Donc ici, il faut positionner votre champ au niveau, évidemment, de la couleur verte. Donc ensuite, pour avoir cette efficacité de 100%, il faut surtout ne pas mettre la plantation en monoculture. Il faut le mettre en multiculture parce qu'en fait, si vous le mettez en monoculture, vous allez tout simplement perdre de l'efficacité avec la fertilité qui va créer un malus au fur et à mesure du temps. Donc vous voyez, là, je l'ai laissé juste deux petites secondes et ça a déjà mis moins 18. Donc ce qu'il faut faire, c'est directement dès que vous mettez votre plantation, mettez pause sur votre jeu et directement vous mettez en multiculture. Le point négatif de la multiculture, c'est que ça va vous donner un malus constant de moins 40%, mais ça va vous permettre de stopper cette perte, enfin ce malus de fertilité qui va grandir de plus en plus. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cela, pour avoir le bonus de la multiculture, il vous suffit de faire plusieurs champs de différentes plantations en termes de variété. Donc en gros, il ne faut évidemment pas mettre deux plantations de maïs côte à côte. Donc moi, j'ai mis une plantation d'ananas, maïs, bananes, sucre. Bon, là, j'ai remis un sucre, donc j'ai fait une petite erreur, mais du coup, pas hésiter à en mettre cinq. Donc là, j'en ai mis un autre. Et donc du coup, grâce à cela, là, vous voyez que j'ai mis cacao. Et donc grâce à ces cinq fermes, je vais avoir un bonus de 50% en multiculture. Donc là, vous voyez que ma plantation de cacao, elle est mal placée, étant donné qu'elle ne bénéficie pas des quatre autres champs au total. Alors qu'ici, par exemple, si je prends ma plantation de maïs, vous allez voir que j'ai un bonus de 50%. Car elle va bénéficier du café ici, du sucre ici, donc de la banane ici, de l'ananas. Et là, elle ne va pas bénéficier évidemment du maïs, c'est donc que c'est la même plantation. Donc vraiment, il faut bien mettre à disposition vos plantations pour avoir le maximum de bonus possible. Et au moins, il en faut au moins quatre. Car étant donné que vous avez un malus de moins 40%, évidemment, si vous avez quatre plantations différentes autour de votre même plantation dans le bon rayon d'environnement, du coup, vous allez contrer ce malus. Et en plus, vous n'allez pas perdre de fertilité, donc vous n'allez jamais perdre votre niveau d'efficacité. Donc là, je suis à 98%, ce qui est assez honnête. Donc voilà, après, avec un peu d'optimisation au niveau de la place, vous pouvez arriver à 100% très rapidement. Donc voilà les petits conseils qu'il faut appliquer. Pour éviter de perdre en efficacité. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez d'autres astuces pour optimiser encore plus vos plantations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Bye bye.